Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, et elle arrive. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. L'apôtre Paul Abraham pour l'année 2023. L'apôtre Paul Abraham prophétisa ainsi. Il nous dit que l'année 2023, la prophétie la concernant est celle-ci. Et l'apôtre a pris 2023. Il l'a additionné. C'est-à-dire 2 plus 0 plus 0 plus 2 qui nous donne 4 plus 7. Donc, l'année 2023 en additionnant 2023 en an 7. Et l'apôtre nous ramène à la Bible qui est la parole de Dieu. Et elle est décompte à partir de Genèse. Genèse, Exode, le nom lévitique, Nombre d'Éternon. Les 5 livres. Le 6ème livre qui est le livre de Jojoué. Et puis le 7ème livre qui est le livre des juges. Il faut donc faire attention qu'à l'année 2023, c'est toute une année de jugement. Comme le titre du livre du jugement, selon le nom du 7ème livre qui est le livre des jugements. Maintenant, alors, comme l'année 2023, on a dit ça, et ça nous donne 7. Alors, directement au 7ème chapitre du livre des juges. Le 7ème livre nous raconte l'histoire, c'est-à-dire la victoire. Au chapitre 7, comme c'est le chiffre 7, le prophète est en train de dire que le contenu de ce verset, des versets du chapitre 7, nous parle de la guerre, de la bataille que les israélites ont livrée contre les médianites, les médianites, eh oui, les médianites, mais les médianites. Donc, il est en train de dire, comme Dieu l'avait insiné à Gédéo de le faire, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a amené le peuple, son peuple, vers le haut, et il a demandé à ce que Gédéo fait le tri. Donc, il a donné un signe à ce que Gédéo observe. Maintenant, le prophète prophétise en disant que c'est ainsi que Dieu va trier dans son peuple cette année. C'est-à-dire que ce que Dieu a besoin pour combattre pour lui, ou bien pour tenir dans sa parole, ou bien pour combattre avec sa parole cette année, ce ne seront que ceux qui vont rester. Et les autres qui ne sont pas dans la vérité, qui ne feront que perdre le peuple de Dieu, ou bien garer les enfants de Dieu, Dieu va tuer ces gens dans le peuple de Dieu. Il va les renvoyer, il va les... Je crois que notre génération doit savoir que... La première partie, nous allons voir les prophéties. La bête de l'événement est là. Elle arrive. Je crois que notre génération doit savoir que... Je crois que notre génération doit savoir que... La bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. Elle arrive. Je crois que notre génération doit savoir que... La bête de l'événement est là. Dans son message pour l'homme de Dieu, ou bien pour nous qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes les hommes de Dieu, l'apôtre nous dit dans son point premier que le peuple de Dieu, ce que Dieu veut de vous, et bien ce que Dieu attend de vous dans cette année 2023, la première des choses qu'il faut faire, c'est de se donner continuellement à la parole et à la prière. 1 Timothée 4, verset 15 Se donner continuellement, se donner très souvent, se donner habituellement, se donner régulièrement, se donner continuellement à la parole et à la prière. La parole et la prière, c'est le premier message que l'homme de Dieu, apôtre de joie, l'enfant spirituel, du papa spirituel, a débrouillé pour l'année 2023. Et le second message que l'apôtre donne pour l'année 2023, c'est de nous dire qu'il faut que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, la prière de Dieu, s'investissent dans la santé et du bien-être de soi-même, s'investir dans sa santé, du bien-être de soi-même, de s'investir dans la santé, dans le corps, dans la chair et du bien-être de soi, du bien-être de notre physique. Donc, c'est le deuxième point que l'homme de Dieu touche. Et il nous a lus versets 2 et 3 de Genèse chapitre 2. Et puis, il nous a lus Marc 4, versets 37 et 38. Genèse 2, à partir du verset 2 et 3, et Marc 4, à partir du verset 37. et 38. Et puis, dans le troisième point, l'homme de Dieu nous demande d'investir dans la construction et de maintenir la relation et il nous définit de quelle relation s'agit-il. Le troisième point, que l'homme de Dieu nous donne pour l'année 2023, le troisième point, c'est de s'invertir dans la construction et de maintenir la relation. Et quel type de relation, dit-il? il nous parle de la relation premièrement avec notre famille, la relation avec les proches, la relation avec les autres. c'est-à-dire que l'homme de Dieu, le peuple se dit qu'il est en relation avec son Dieu et fait tout pour que la relation de son Dieu et lui soit bien et négligez la relation avec sa famille, négligez la relation avec ses proches, négligez la relation avec ses amis. Non. Donc, c'est ce que nous dit l'apôtre Joshua dans son message pour l'année 2023. Et pour terminer, l'apôtre nous parle du retraite annuel, du retraite annuel, du retraite annuel et il nous touche le verset Esaïe 40, verset 30. Esaïe 40, verset 30. Donc, ce sont les messages que l'apôtre Joshua nous donnons pour l'année 2023. L'année 2023. Donc, il faut la retraite en lien chaque fin dernier. Merci beaucoup.